Il n'a pas le droit de parler, Anne-Élisabeth Lemoyne explique pourquoi Mohamed Bouafsi a dû quitter le plateau de C'est à vous, vidéo. Ce lundi 21 novembre, dans C'est à vous sur France 5, Mohamed Bouafsi a quitté le plateau après la première coupure publicitaire. C'est Anne-Élisabeth Lemoyne qui a dévoilé la raison de son absence avant de recevoir ses invités du jour. Du lundi au vendredi, Anne-Élisabeth Lemoyne est aux commandes de son émission C'est à vous diffuser sur France 5. Avec son équipe de chroniqueurs, elle décrypte l'actualité et reçoit des invités pour parler avec eux de leur projet. Ainsi, récemment, elle a échangé avec Benoît Poulvord pour le film Couleur de l'incendie dans lequel il joue aux côtés de Clovis Cornillac. Et autant dire que son comportement l'a agacée. Est-ce que Léa peut parler cher Benoît, lui a-t-elle dit. Ce à quoi il a répondu, non, ça c'est trop facile. Vous allez dire que c'est encore moi qui monopolise la parole. Léa peut parler. Mohamed Mouafsi pas au meilleur de sa forme sur le plateau de ses avous. Ce lundi 21 novembre, Anne-Élisabeth Lemoyne a commencé son émission comme d'habitude. Chacun de ses chroniqueurs a présenté son sujet du jour. Au moment de prendre la parole, la voix de Mohamed Mouafsi lui a joué des tours. Malade, l'ancien journaliste sur RMC a tant bien que mal introduit sa chronique. « Soignez votre voix d'ici tout à l'heure », lui a alors conseillé la présentatrice. Un peu plus tard, le journaliste a fait son retour sur le plateau pour parler de ses millions de maisons fissurées en France à cause de la sécheresse. Là encore, c'est avec difficulté qu'il a pris la parole, la voix enrouée. Il a même eu envie de tousser. Si vous vous demandez où est passée sa voix. Mathieu Béliard a ensuite présenté sa chronique. Il est ainsi revenu sur la deuxième édition du tournoi des défenseurs de l'enfance qui s'est déroulée dimanche 20 novembre au Parc des Princes. 240 enfants étaient présents, ainsi que des soutiens, comme la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera. Mohamed Mouafsi était lui aussi de la partie, à l'initiative de cette rencontre sportive. Si vous vous demandez où est passée sa voix, voici le moment où tout a basculé, filmé par Camille Schmitt, a alors lancé Mathieu Béliard. Les téléspectateurs ont pu voir le journaliste mettre l'ambiance dans le stade en hurlant dans son micro. Il n'y a pas que ça. Il faisait froid aussi, s'est-il justifié après la diffusion du sujet. Après la première coupure publicitaire, Anne-Élisabeth Lemoyne a fait une annonce. Mohamed est allé se soigner. Il n'a pas le droit de parler jusqu'à ce que Guérison s'en suive, a-t-elle dit. Sous-titrage Société Radio-Canada